Invité dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la Banque africaine de développement, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndimba, a pris part aux échanges sur la création d'un marché unique pour l'Afrique. La BAD réalise que le paysage économique mondial et le défi de développement sont bien différents de ceux des années 1960. Face aux nouveaux défis, un marché unique est une bonne chose, a déclaré le chef d'État Ali Bongo Ndimba, mais la création de ce marché unique passera nécessairement par les marchés régionaux. Et il ne peut donc pas y avoir de commerce dessus d'entre nous si nous n'allons pas vers la transformation et avoir des produits qui puissent servir et entrer dans nos différents pays. Nous sommes arrivés à une période maintenant où on se rend compte que nous ne pouvons pas le faire seul, dont l'intérêt de pouvoir se retrouver de manière régionale pour pouvoir s'adresser aux problèmes qui sont communs parce que les problèmes sont les mêmes en Afrique. Donc je pense que, comme Mme le Président Johnson le disait, c'est un mouvement, un processus. Et nous connaissons succès après succès, même s'il y a des obstacles qui se lèvent ici et là. Pour faire face à ces obstacles d'instabilité et de troubles, le Président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndimba, invite les acteurs politiques du continent à faire preuve d'ouverture et de dialogue, car la paix reste le seul moyen de développer l'Afrique. Dans le cadre gabronais, nous nous apprécions bien, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde semble dire, oui, c'est naturel qu'il faut qu'il y ait la paix, mais pour avoir constaté les dégâts que cela peut provoquer ailleurs, nous nous apprécions réellement d'être en paix et nous prions tous les jours pour pouvoir le demeurer, car sans la paix, nous ne pouvons bâtir alors rien du tout. Le Président de la République a ajouté également que la transformation des matières premières du continent est une clé importante de l'industrialisation de l'Afrique. Nous ne pouvons pas être un continent qui continue à exporter uniquement les matières brutes sans qu'elles puissent subir des transformations. C'est là une clé importante de la réussite de l'industrialisation de l'Afrique, de la diversification de nos économies, si nous pouvons commencer à transformer sur place toutes nos matières que nous produisons. Pour cela, ça va créer des emplois, amener plus de richesses, mais aussi ça va nous amener à adapter nos modèles d'éducation et de formation professionnelle. Les dirigeants du continent africain portent beaucoup d'espoir pour les 50 prochaines années. La BAD, c'est 80 pays membres, 100 milliards de capital, premier instrument de lutte contre la pauvreté et le développement du continent.